Bonsoir à tous mes auditeurs et des auditrices. Bonsoir à tous mes amis. Bienvenue sur la chaîne M-CAM-CLIC. M-CAM-CLIC, c'est une chaîne digitale qui donne la voix aux Guinéens de la diaspora. M-CAM-CLIC, c'est une chaîne qui motive les Guinéens partout où ils se trouvent. C'est une chaîne qui donne l'information, la motivation en ce qui concerne le développement personnel. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi, comme toujours, de continuer à vous communiquer des informations nécessaires pour réussir dans la vie. Mon sujet, c'est votre développement personnel. Aujourd'hui, l'épisode que je vais vous dire aujourd'hui, c'est le dernier épisode du sujet intitulé « Comment rester motivé et atteindre son objectif ». Pour un rappel, le premier épisode était « Le ciel est la limite ». C'est-à-dire, nous tous, on a un potentiel illimité. Ensuite, le deuxième épisode était « Pourquoi peu de gens atteignent-ils leur potentiel ? » Et la troisième épisode, c'était « Quel est le potentiel final utile dont vous disposez ? » Et ensuite, la quatrième épisode, c'était « Votre passé ne vous définit pas ». C'est-à-dire, quel que soit votre passé, cela ne vous empêchera pas de réaliser vos rêves, d'atteindre vos objectifs. Et l'avant-dernière épisode, c'était la stratégie à suivre pour ouvrir votre potentiel. J'encourage tout le monde de suivre ces épisodes sur toutes mes plateformes digitales. C'est une ressource vraiment intéressante pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode sur ce même sujet intitulé « Accrochez-vous à vos rêves dans les moments difficiles ». Chers amis, des auditeurs et des auditrices, Être patient est l'un des ingrédients les plus importants du succès. Le succès ne viendra certainement pas du premier coup, probablement pas sur votre deuxième, troisième, quatrième ou cinquième non plus. Mais finalement, si vous continuez à y travailler, vous trouverez que vous avez atteint de grands sommets. Pour certains, chers amis, cela ne prend qu'un an. Mais pour la plupart, il faut au moins cinq ou dix ans. Mais ceux qui persévèrent sont généralement richement récompensés. La plupart des gens, chers amis, qui y arrivent, disent qu'ils sont en fait reconnaissants pour les difficultés au cours du chemin parcouru. Car cela les a aidés à continuer à travailler dur et à s'améliorer en cours de route. Chers amis, si les choses étaient faciles, vous ne seriez pas obligés de donner le meilleur de vous-même pour les obtenir. C'est une réalité. Les accomplissements n'auraient pas autant d'importance pour vous. Alors, chers amis, soyez ténace face aux obstacles. Soyez inébranlables dans votre détermination. Gardez les jeux sur la vie de vos rêves. Même si cela ne fonctionne pas pendant longtemps, si vous faites continuellement l'effort de vous améliorer, d'être innovant et de vous mettre en avant, le succès viendra sous une autre forme. Sous une forme ou une autre forme, chers amis. Chers amis, des auditeurs et des auditrices, croyez-le et accrochez-vous à cela lorsque vous atteignez une période de lutte. Et rappelez-vous que chaque personne qui vous a précédé sur le chemin du succès a dû faire face à ses propres obstacles et a dû faire preuve de patience. Je vais coter un exemple ici. Robert Kiyosaki a déclaré ceci. Je cite. Les gaillants n'ont pas peur de perdre, mais les perdants le sont. L'échec fait partie du processus de réussite. Les gens qui évitent l'échec évitent aussi le succès. Fin de citation. Chers amis, des auditeurs et des auditrices, mangez, dormez et respirez le succès. Entourez-vous de succès et des symboles de votre succès. Exposez-vous à des rappels constants de l'endroit où vous voulez être et faites des plans en conséquence. N'envisagez pas la possibilité que vous soyez voué à l'échec. Chers amis, ne vous laissez pas distraire de ce que vous voulez faire avec votre vie. Ceux qui ressuscent sont ceux qui vivent un style de vie de succès, chers amis. C'est un changement qui doit avoir lieu de l'intérieur de vous-même. Mettez votre esprit dans un lieu de réussite en lisant et en apprenant constamment à ces sujets. Émergez-vous profondément dans la vie que vous voulez vraiment, chers amis. Si vous voulez être écrivain, alors écrivez. Si vous voulez être un homme d'affaires, lancez votre entreprise. Plus vous vivez cette vie, plus elle devient qui vous êtes. N'oubliez pas que vous méritez le succès. C'est très important. Même lorsque certaines personnes suivent toutes les bonnes étapes, leur confiance les freine. Ils ne croient pas vraiment qu'ils méritent le succès ou qu'ils sont assez bons dans ce qu'ils font pour l'avoir. Chers amis, vous devez vous rappeler que tout le monde est au cours du voyage et que tout le monde se sent comme un imposteur à un moment donné. Personne n'a vraiment l'impression d'avoir tout sous contrôle. Si vous aviez eu l'occasion d'entendre les pensées d'une personne qui a beaucoup de succès tout au long de sa vie, vous auriez probablement entendu les mots suivants. Qui suis-je pour faire ça à un moment donné? Ces doutes sont naturels et font partie de l'expérience humaine. Et personne n'y est à l'abri. Pire que cela, tous ces gens ont été critiqués par d'autres et on leur a dit qu'ils ne valaient rien et qu'ils étaient mauvais. Des exemples des artistes à succès Se sont tous fait dire à un moment donné qu'ils étaient mauvais dans ce qu'ils faisaient. Le directeur de casting a dit à une actrice, après sa première audition d'acteur, pourquoi n'arrêtes-tu pas de faire perdre du temps aux gens et ne deviens pas un plongeur ou quelque chose comme ça? Si ces gens avaient baissé les bras après ces messages pour écouter ces voix en leur disant qu'ils n'étaient pas assez bonnes, qu'ils ne seraient jamais le succès qu'ils sont devenus. Chers amis, la clé est d'aller au-delà de ce type de pensée négative et d'ignorer les messages selon lesquels vous n'êtes pas dignes de ce que vous voulez, chers amis. Vous devez vous rappeler qu'il n'y a rien de différent chez vous de n'importe qui d'autre qui a accompli de grandes choses. Il n'y a rien d'intérsiquement mauvais ou endommagé en vous qui vous empêche de vivre à la hauteur de votre potentiel. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et vous méritez d'avoir ces choses, chers amis. Rappelez-vous souvent que vous êtes dignes d'un vrai succès et que vous êtes assez bon. Et continuez à travailler pour vous améliorer chaque jour afin de pouvoir faire taire les personnes qui vous critiquent, chers amis. J'espère que vous avez trouvé de la valeur et de la motivation dans ce podcast que j'ai créé pour vous. Pendant les cinq dernières semaines. J'espère que c'est une valeur pour vous, ça va vous motiver pour vivre votre meilleure vie. J'espère que vous vous souviendrez de tout ce que vous avez à offrir et que vous n'aurez jamais peur de poursuivre votre passion. Le parcours sera peut-être long et difficile, mais il vous donnera aussi la chance de vraiment vivre la vie de vos rêves. Merci de votre écoute, merci de partager ce podcast, de l'aimer et surtout d'aimer laisser les commentaires. Rendez-vous au prochain numéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !